Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien regarder qui nous avons sur la chaîne des revenants que nous n'avons plus vu depuis extrêmement longtemps les nouveautés Pat Patrouille, est-ce qu'il y a toujours encore des fans de la Pat Patrouille parmi vous ? si oui, dites-le moi dans les commentaires, faites-le moi savoir aujourd'hui, je vous présente un Pat Patrouille que j'aurais normalement dû vous présenter avant les fêtes de Noël mais je n'ai vraiment pas eu le temps, j'avais tellement de travail que je l'ai un peu oublié je dois vous l'avouer, et là on a quand même une très très belle nouveauté, vous le voyez un nouveau véhicule de Ruben qui met toujours la gomme Ruben de la Pat Patrouille, cette fois-ci il a troqué son engin de chantier contre un camion et là ça s'appelle le Rebel Extreme Truck, donc le camion extrême de Ruben un camion, vous le voyez, qui est deux en un le camion, bien entendu, et derrière manifestement la remorque se transforme en grue donc ça, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo on a du son, peut-être même de la lumière, il faut voir, mais yes ! je ne sais pas si vous l'entendez mais le camion démarre et vous avez les lumières ici qui s'allument donc ça, c'est plutôt classe, voilà, encore une petite vue à l'arrière de ce que nous avons là, les plus jeunes qui me regardent, et bien, devraient être ravis peut-être que certains d'entre vous l'ont même reçu par le Père Noël à Noël, on a bien entendu ici une figurine de Ruben que nous allons justement analyser et voir comment se comportent maintenant les nouvelles figurines car ça fait maintenant, je vous l'ai dit, un petit moment que nous n'avons plus fait de pas de patrouille sur la chaîne même à Noël dernier il me semble que je ne vous en ai pas montré donc ça fait maintenant plus d'un an, voire un an et demi que nous n'avons plus vu de pas de patrouille ici et il nous vient de la collection Big Truck Pups car les autres membres de la patrouille ont eux aussi droit à leur gros véhicule mais pour l'instant, on va s'occuper de celui-ci déballage et après, on va le voir sous toutes les coutures c'est parti, on l'ouvre il est là, le camion 2 en 1 ça y est, il est déballé regardez ce que nous avons déjà, il est plutôt grand je le trouve assez cool toujours le numéro 6 c'est le numéro des véhicules de Ruben donc ça, c'est très très classe on avait donc le camion 2 en 1 qu'on va découvrir plus la figurine de Ruben à l'intérieur de la boîte une petite notice d'assemblage et également, vous le voyez une planche d'autocollant que je n'ai pas encore posée et qui va servir essentiellement à faire ce côté du camion le côté carton qui n'est pas décoré alors c'est bizarre qu'ils aient fait un côté là c'est décoré et qu'ils n'en aient pas profité pour faire l'autre mais bon, passons ce n'est pas très très grave je trouve un petit coup d'oeil pour commencer et bien la figurine de Ruben qui est dans un uniforme que nous ne connaissons pas jusqu'à présent il a une très belle casquette et la figurine et bien regardez Ruben met toujours la gomme on peut lui bouger la tête et c'est malheureusement tout et je trouve ça vraiment extrêmement dommage on ne peut pas lui bouger les pattes elles sont fixes ce qui était le cas avec les précédentes figurines et ce que je trouve par contre également extrêmement dommage c'est que la figurine est très légère et qu'elle est faite de plastique et bien creux on sent que ce n'est pas totalement la même qualité que les précédentes figurines de la pâte patrouille la tête elle, elle est comme avant elle a une belle une belle consistance elle est faite de la beau plastique mais le corps est différent et ça je trouve ça dommage je trouve que la qualité a un peu baissé mais bon c'est peut-être spécifique à cette gamme là parce que le camion est gros peut-être que les autres figurines sont toujours encore pareilles ça je vais le voir une prochaine fois maintenant le camion de Ruben ce fameux camion et bien vous le voyez il est grand il est vraiment très très classe là on a simplement un camion comme on en trouve souvent d'autres on a là vous le voyez le bouton je ne sais pas si vous avez entendu mais c'était le jingle de la pâte patrouille ça fait tellement plaisir de le entendre on a des bruits de machinerie on a le klaxon on a le camion qui démarre bref ah bah il y a même Ruben qui aboie donc on a plein de super bruitages maintenant Ruben et bien il peut s'installer à bord forcément nous avons la cabine de pilotage qui s'ouvre comme ceci et on va pouvoir installer Ruben à l'intérieur voire même un deuxième membre de la pâte patrouille étant donné qu'on a une deuxième place là on ferme et Ruben est prêt à mettre la gomme et parti pour le pilotage alors ce que je remarque également là on a un petit souci au niveau de la roue on va analyser ça également tout à l'heure le camion je vous l'ai dit il est plutôt classe alors la remorque et bien on va voir ce qu'il y a dedans mais un peu plus tard on peut la détacher là pour l'instant vous voyez que le camion il est fixe mais si on tire un peu comme ceci on va pouvoir et bien avoir une remorque qui est cette fois-ci mobile et on va pouvoir manœuvrer avec donc ça c'est plutôt classe on va bien sûr pouvoir je vous l'ai dit enlever la remorque pour n'utiliser que le camion voilà et là vous le voyez et bien forcément c'est Ruben nous avons ici et bien une grue pour manipuler et pour creuser des trous donc ça déjà c'est très très classe au niveau de ce camion et bien là pareil je trouve que ça fait maintenant un petit moment plus d'un an que j'en ai plus fait mais je trouve qu'il est un petit peu un petit peu plus bof bof que les autres camions qu'on a l'habitude de voir ou qu'on a vu à la patrouille regardez par exemple les roues et bien les roues elles sont creuses ce ne sont plus des roues qui sont pleines des roues entières et des fois et bien on a du mal à les faire tourner regardez là bon il faut dire que ma table est relativement lisse mais derrière les roues elles tournent mais devant et bien la roue elle a un peu de mal à tourner bon ok encore le jingle générique alors Ruben qu'est-ce que t'en penses de ton véhicule est-ce qu'il te plaît ouais bah moi dès qu'il y a une pelle j'adore donc il n'y a pas de soucis lui il adore bon c'est vrai que il est plutôt cool au niveau fonctionnalité mais on aurait quand même aimé que la qualité suive sur ce véhicule là vu qu'il coûte quand même quasiment une cinquantaine d'euros et là même derrière on sent que c'est juste vous le voyez une coquille creuse et je n'ai pas l'habitude de voir des véhicules de la patrouille construits comme ça si vous êtes des anciens de la chaîne vous le savez que des véhicules de la patrouille j'en ai fait des dizaines et des dizaines je sais donc de quoi je parle maintenant nous allons nous attaquer au plus intéressant à la remorque et celle-ci elle est plutôt cool car oui la remorque elle s'ouvre et comment on l'ouvre et bien je vais vous le montrer regardez on peut carrément retourner complètement la remorque qui va faire qui peut faire office de ben finalement où vous allez pouvoir par exemple et bien regardez utiliser votre pelleteuse pour mettre des gravats à l'intérieur de votre ben donc ça c'est plutôt bien pensé mais ce qui est super cool c'est ce que nous avons ici à l'intérieur forcément regardez ça on a là une grue mobile à l'intérieur de la remorque donc ça c'est classe et regardez ça la grue donc ça on peut bien entendu le détacher puisque c'est une une benne on peut carrément l'enlever et n'utiliser que cette partie là et là regardez hop vous tirez dessus tac tac et vous avez une vraie grande grue qu'on va pouvoir manipuler avec ici vous le voyez également un crochet mais ce n'est pas tout le poste de pilotage et bien on en a un premier qui est ici que Ruben va pouvoir utiliser pour manipuler sa grue ça c'est classe mais ce crochet là hop on peut l'enlever et le remplacer par haha par ça les amis un boulet de démolition qu'on va pouvoir mettre ici pour casser des choses mais là pour le boulet forcément et bien Ruben ne peut plus prendre place ici il a carrément cette fois ci le poste de pilotage là par contre ah c'est dommage je pensais que ça ça allait être complètement rotatif et pivotable mais non ce n'est que la grue qui est rotative vous voyez vous pouvez tourner et pulvériser des rochers pour ensuite et bien prendre le camion attention ramasser les gravats et les mettre dans la benne qui est derrière donc ça au niveau concept je trouve ça cool on peut même mettre un autre personnage ici c'est plutôt classe mais là pareil on sent on sent en dessous qu'on est face quand même à quelque chose d'extrêmement creux et d'extrêmement léger mais bon pour le repliage il suffit d'appuyer ici de mettre la boule sur son logement et éventuellement le crochet ici on referme attention Ruben et voilà la benne se retransforme en remorque il ne nous reste plus qu'à connecter tout ça paf là dessus et nous voilà repartis pour de nouveau chantier c'est parti alors les amis qu'est-ce que vous en dites de ce nouveau super grand véhicule de la patte patrouille le camion transformable deux en un de Ruben je trouve qu'au niveau de la forme et du concept l'idée géniale c'est vraiment top et là les plus petits je peux vous assurer qu'ils vont vraiment adorer jouer avec ce truc faire des travaux et du chantier maintenant pour pour le côté parent et bien je trouve et je viens de vous le dire que et bien malheureusement au fil des ans la qualité de construction des jouets patte patrouille a légèrement baissé et je trouve que ça fait ben je voilà je vous dis toujours ce que je pense sur les produits que je vous présente je trouve que ça fait un peu cheap vraiment le fait par exemple que le dessous soit comme ça tellement creux et léger et que les roues soient également creuses et bien ça fait penser à des jouets à 10 euros des trucs vraiment pas très très chers alors que généralement les jouets patte patrouille étaient réellement à chaque fois toujours d'excellente qualité et ce depuis maintenant depuis le début de ma chaîne donc depuis 7 ans que je fais ça j'ai malheureusement également détecté quelques petites baisses de qualité au niveau de la fabrication des figurines ça à l'époque on n'en avions pas ça on n'avait pas des figurines avec du plastique dur comme ça c'était systématiquement des personnages qui étaient complètement articulés donc je suis un peu partagé je trouve ça objectivement un peu cher 50 euros pour avoir une qualité comme ceci même si le côté transformable et deux en un est vraiment très très sympathique et que les enfants je pense qu'eux ne vont pas faire attention à ça et qu'ils vont réellement s'éclater avec mais c'est dommage c'est dommage de se rendre compte que la qualité baisse au niveau de la patte patrouille vraiment et bien moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce véhicule peut-être que vous l'avez eu à Noël ce que vous en dites il est bien dans son ensemble vraiment j'aime beaucoup mais j'aurais aimé quand même avoir quelque chose et bien comme à l'époque avec une qualité un tout petit peu supérieure c'était donc les amis le test rapide du camion transformable de Ruben de la patte patrouille très content quand même de retrouver la patte patrouille après un an d'absence ça c'était vraiment très très cool on n'oublie pas les amis les petits pouces bleus et moi je vous dis à très très bientôt peut-être pour de prochaines vidéos de la patte patrouille sur super héros et compagnie et d'ici là portez vous bien les amis bye bye ciao ciao